Près de 125 nouveaux étudiants suivront des cours au cégep d'Abitibi-Témiscamingue, arrivant en grande partie de la France et de l'Afrique. Une centaine d'entre eux sont au campus de Rwanda-Rwanda, une quinzaine à Val-d'Or et une poignée à Amos. Ça l'a enrichi, si on veut, à la fois le groupe, puis ça vient combler à un moment donné la pénurie de main-d'oeuvre et à la fois aussi la démographie. On a débuté avec du recrutement, faire la promotion de notre établissement, la promotion de l'ensemble de nos programmes également. Et par la suite, une fois les étudiants admis au cégep d'Abitibi-Témiscamingue, le travail s'est poursuivi. Un accueil personnalisé leur a été offert pour Isaac, un étudiant en génie civil de 22 ans venu du Togo. C'est une expérience très positive. À notre arrivée, il y avait eu des activités organisées pour les étudiants comme moi, qui visent à nous faire visiter la ville et tout ça, à nous aider à faire nos démarches administratives. Le cégep nous aide vraiment, les étudiants internationaux, à nous intégrer facilement. L'objectif du cégep est aussi de retenir des étudiants dans la région à long terme. C'est des étudiants qui sont engagés, qui sont motivés, qui vont vouloir faire un travail temporaire. En attendant, pendant leurs études, ils vont pouvoir venir contribuer comme main-d'oeuvre, mais ils vont pouvoir aussi, par la suite, voir s'ils s'installent chez nous pour poursuivre, pour nous donner un coup de main. Avec mon accueil, je compte rester, puisque j'ai eu des contacts de gens formidables. Les programmes les plus convoités par ces étudiants sont en soins infirmiers, en éducation à la petite enfance et en informatique. Et cette cohorte qui bat tous les records apporte aussi son lot de défis. Dans les deux dernières semaines, mon équipe a travaillé beaucoup sur le plan administratif de l'accueil. Je vais rencontrer les coordonnateurs de programmes département la semaine prochaine. On prend une journée à la fois et on encourage les gens à prendre le temps, de se poser pour bien accueillir ces étudiants. Le recrutement international se poursuit. Les équipes du Cégep continueront leur tournée en France et en Afrique dès l'automne jusqu'en janvier. Et avec présentement 200 étudiants internationaux à l'intérieur des murs de l'établissement, le directeur des études espère voir ce nombre grimper à 300. Sophie Médiave-Lariva, RNC Nouvelles, à Rwanda-Noranda.